Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Manuel de Compolan. Grâce aux missions 1 et 2 de notre pas d'air, nous avons découvert que la Terre est recouverte de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Voici notre mission numéro 3. Comment les plaques sont mises en mouvement ? Pourquoi elles bougent ? En profondeur, il fait très chaud dans notre planète. Presque 1700 degrés à 670 km sous nos pieds. Il fait plus chaud en profondeur qu'en surface. Est-ce que cette différence de température peut faire bouger les plaques d'une manière ou d'une autre ? Effectue un modèle. Ici, nous avons un modèle où nous avons mis de la craie qu'on peut voir en dessous, dans de l'huile qu'on peut voir ci-dessus. L'huile va représenter la stémosphère. La bougie va chauffer. Nous allons voir si la bougie, qui va donner de la chaleur à la craie et à l'huile, que nous pouvons voir ici, va impacter le mouvement de la matière. Madame, regardez, ça ne m'achète pas. C'est trop glace. Madame, c'est un champignon. Tu sais, c'est un volcan. Madame, ils m'entendent pas. Oh, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dis, Léa ? Ça redescend. Ça redescend ? En fait, ça monte. Ça monte, ça monte, ça descend. Ça fait un tuyau et ça redescend. Ça redescend, c'est bizarre. Ça fait comme un voile et tout le liquide qui est monté redescend. La chaleur fait monter la matière. Puis, quand elle est enfroidie, elle redescend. Les mouvements de la matière sont impactés par la chaleur. Tu es d'accord avec toi, Bradley ? Oui, oui, très d'accord. Est-ce que ce modèle nous permet d'accomplir notre mission ? Et de répondre à notre problème. Merci.